Saviez-vous que parmi vos droits figure le droit à la santé ? La santé est en effet un droit fondamental, protégé par le droit international relatif aux droits humains. Cela signifie que nous avons le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Le droit à la santé est universel. Nous devrions tous en bénéficier. Mais comment en arriver là ? Il y a deux manières d'assurer notre droit à la santé. Nous devons avoir un accès égalitaire à tous les services médicaux et sociaux, sans discrimination ni distinction, comme un accès équitable aux vaccins et aux tests pour le Covid-19, aux médicaments essentiels et aux services de soutien en santé mentale. Personne ne devrait se voir refuser des soins de santé parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer, par exemple. Mais il ne s'agit pas seulement d'obtenir des soins de santé accessibles dans des délais raisonnables et appropriés, quand et où nous en avons besoin. Le droit à la santé est étroitement lié aux autres droits humains qui créent les conditions du bien-être. Ces droits concernent notamment l'accès à des informations factuelles, à l'eau potable et à l'assainissement, à un logement adéquat, à un environnement sain et à des conditions de travail sûres. Comme pour beaucoup d'autres droits humains, les gouvernements violent souvent le droit à la santé. Au moins la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. La discrimination contre des groupes marginalisés, tels que les femmes et les personnes LGBT+, privent de nombreuses personnes de leurs droits à la santé. Les gouvernements ont pourtant l'obligation de garantir le droit à la santé. Pour en savoir plus sur la santé et les droits humains, retrouvez notre série et abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo.